Il y a tellement de réglages dans cette voiture C'est ce dont J'ai horreur de tout ça Je suis désolé mais Les voitures électroniques Et on marche sur la tête actuellement On en parlera Un immense merci à vous C'est un honneur En plus vous avez mis la combinaison magnifique Celle-là Elle a fait quel rallye Le rallye de Monte-Carl Il y a 50 ans de ma victoire Du coup vous avez un palmarès Exceptionnel dans les années 70-80 Vous avez fait rêver beaucoup de monde Triple champion de France J'ai été en réalité Entre le moderne et l'historique J'ai été 7 fois champion de France J'ai été champion d'Europe aussi 7 fois champion du monde par équipe La première année où il n'y avait pas encore Le championnat individuel Sinon j'aurais été champion du monde à titre individuel C'est moi qui avais marqué le plus de points Et puis j'ai été champion d'Europe aussi En 70 Et j'aurais dû l'être en 81 Mais j'ai été victime Là encore une fois Il n'y avait plus d'épreuves Il restait 25 km de routier Et c'est mon préparateur A mon avis Mickael Co Qui était payé Qui était un accro à l'argent terriblement A mon avis Il a été payé par la mafia Qui finançait le Joli Club Joli Club pendant 30 ans Ils n'ont pas perdu un championnat d'Europe Et donc il y avait des raisons Et ils sont venus Alors qu'on n'avait pas besoin d'eux Et comme il était rat comme tout J'ai été surpris qu'il se paye un voyage A Funchal à Madère Avec un ami comme ça Et alors qu'il me restait 25 km à faire Pour entrer dans la capitale Funchal Et j'avais 16 minutes et demie d'avance Et j'ai couru avec le dos fracturé C'est pour ça que j'ai perdu J'ai perdu plusieurs centimètres de taille Parce qu'à la place d'être en l'élongation Moi je ne me soignais pas Et je faisais le rallye qu'on m'avait demandé de faire Même si je souffrais de martyr Et là ils m'ont mis 20 litres d'eau dans le réservoir A la place de mettre 20 litres d'essence Mais ça n'a pas été fait Ça n'a pas été le fait du hasard C'était volontaire Voilà bien sûr Et si je termine ce rallye-là Je suis à nouveau champion d'Europe en 80 Avec Ferrari Quelles sont vos premières impressions à bord de cette M4 ? Ce sont des voitures exceptionnelles Un BMW Ils ont des moteurs fabuleux Et tout ça Vous avez des réflexes de conduite sportive Un BMW D'ailleurs votre surnom c'est la panique Oui ça n'a rien à voir Mais c'est vrai Parce que moi je vais paniquer dans 5 minutes Oui non 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 Et la panique c'est vrai que Alors comment je fais pour passer les vitesses ? Vous avez les palettes au volant Ah d'accord j'adore Plus et moins Ah oui d'accord Très bien Oui la panique c'est un surnom qui me va bien Encore hier soir quand j'ai pris l'avion à Paris Il a fallu que je retourne J'avais un truc qui faisait plus de 100 mm Il a fallu que je retourne à l'enregistrement Ensuite j'avais laissé au premier passage J'avais laissé mon portefeuille La sacoche Et j'avais complètement oublié Et au moment de prendre l'avion Je me suis rendu compte que je n'avais pas mes papiers Rien Et bon Enfin tout s'est bien arrangé Mais bon je panique toujours autant facilement Et c'est un surnom que les mécaniciens m'avaient donné chez Alpine Mais je ne le renie pas Parce que je serais de mauvaise foi si je le renais Alors je constate que vous avez une conduite dynamique Vous avez votre vrai style agressif Heureusement quand même Voilà donc celle-ci 510 chevaux Ah oui 650 Nm et 0 à 100 3,5 C'est la toute dernière qui est sortie de chez BMW De toute façon il y a une qualité de fabrication et de conception chez BMW Qui est fantastique Alors avec BMW J'ai eu la plaisir de gagner les 24 heures de Spa à l'absolu En 1977 avec Eddie Jussel Et si je l'avais eu comme coéquipier Je l'avais proposé à Pozzi A un Ferrari Chez Ferrari Mais Daniel Marin ne s'entendait pas avec lui C'est bien dommage Parce qu'avec lui En 1979 Quand le Mans s'est déroulé sous un déluge de pluie Je le tournais autour de tout le monde C'est mon plus bel exploit de ma carrière Mais malheureusement il n'a pas été concrétisé Parce que j'ai eu un coéquipier qui m'a trahi Qui a détruit la voiture Et si j'étais parti avec Eddie Jussel Ou avec Balolena On aurait gagné cette année là Ça serait dans les annales du sport automobile On aurait gagné les 24 heures du Mans Avec 3 à 5 heures d'avance Incroyable Je le retournais vraiment autour Je vous assure Mais c'était Maintenant on ne laisserait plus faire des courses comme ça Mais moi je trouve que c'était dangereux C'est sûr Parce que cette année là Il n'y a que cette voiture à l'arrivée C'est tellement c'était incroyable Mais j'avais parié que je gagnerais le Mans Avec une voiture qui n'était que 28ème sur la ligne de départ Donc il faut être fou pour repenser ça Mais moi j'ai du feeling Et ce jour là Cette 24 heures là J'étais dans un état Qui n'était plus vraiment humain Et oui Parce que j'étais J'avais une motivation Qui était rendue commun Et vous avez fait 19 participations en 24 heures du Mans Non c'est une erreur C'est 20 participations Et c'est un journaliste qui s'est entêté Alors que j'ai les preuves J'ai toutes les instructions J'ai vu les deux chiffres C'est pour ça que Non 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 Mais c'est terrible Il y a des journalistes Même quand ils sont dans l'erreur Vous ne pouvez pas leur faire changer d'avis C'est incroyable Ça ça m'énerve Parce que J'estime que Qui mieux que vous Connaît votre pas mauvaise Il y a une question de mauvaise foi Et quand on le dit à quelqu'un Son premier travail Ça serait de vérifier Vous voyez Ce qui n'était pas le cas Je souris parce que Vous avez une conduite Pour une fois je suis avec un pilote au volant Et vous avez la vraie conduite Du pilote Moi à côté Je suis à la rigueur Je change une roue Je vends des glaces au bord de la route En plus avec votre belle combinaison Je ne parle plus Parce que Je vois que vous Vous Bon ben en fait C'est le rallye Vous êtes un vrai passionné Depuis la tendre enfance Ou ça a été un déclic Ah non non Moi ça m'est arrivé très tard Très très tard Ah d'accord Je faisais autre chose Je faisais du judo J'étais passionné par le judo Vous êtes champion de judo d'ailleurs Oui j'ai été Au bout de trois ans J'ai gagné un championnat La défense La défense Multi-kart Mais par contre J'ai été blessé Et puis après Une fois que vous êtes blessé quelque part A chaque fois j'y avais droit C'est un petit milieu Les gens le savent Ils ne vous font pas de cadeau Vous avez gagné du coup en 1973 La première épreuve du WRC Le Monte-Kart Il y a 50 ans Et c'est pour ça que j'ai refait A titre commémoratif J'ai refait le rallye historique Mais vraiment Je ne sais pas mettre à se doter Moi j'aime encore la vitesse Et la régularité C'est vraiment C'est pas votre truc Il faut avoir vraiment envie de s'embêter Et déjà On est déjà très contraint Au niveau des libertés Sur la route On peut les comprendre Certaines Mais là c'est pire On a des règlements Deux, trois fois Plus restrictifs Que le code de la route Donc Il faut vraiment avoir envie De s'embêter Vous avez gardé votre style D'ailleurs à ce propos Au niveau des restrictions Vous avez terminé en 67 Le rallye du Mont Blanc Je peux rouler comme ça Ah oui oui Tant que je vomis pas Ça va Il n'y a pas de soucis Si vous regardez la route Voilà Et en 67 Rallye du Mont Blanc Vous rentrez à la maison en Alpine Oui Et vous faites un rallye Pour rentrer C'est à dire Il n'y avait pas d'autoroute Voilà Je passe de Douane À Genève Je pars de Chamonix Donc la route De la vallée de Larve Qui va de Chamonix À Genève Elle est très encombrée Déjà Je fais ça Ensuite je remonte Le Jura Je passe par les Rousses Dôle Le Moraise Dôle Dijon Après je fais Toute la Côte d'Or Voilà Mais j'ai conduisait Comme Je freinais au dernier moment J'attaquais quand même Et j'ai mis 4h45 Pour rentrer de Chamonix En consommant Moins de 7 litres Avec la voiture de course Parce qu'à l'époque Justement Et oui Là on courait Enfin Il y avait une conception Intelligente des voitures Ce qui n'est plus tout à fait le cas Maintenant Comment vous vivez Les voitures d'aujourd'hui Comme celle-ci par exemple Bourrées de technologies Alors bah moi écoutez Moi j'aime bien Je veux dire Moi j'aime bien piloter Donc j'aime pas qu'une voiture Fasse les choses à ma place Et je suis capable de Alors bon Je sais que tout le monde N'est pas Dans N'a pas eu la chance D'avoir mon expérience Ou n'est pas passionné Par Ce qui me passionne Dans l'automobile Mais Si vous voulez Moi j'ai pas besoin de tout ça Et actuellement Les propositions Des voitures hybrides Tout ça Des voitures qui font Deux tonnes et demie Pour faire Et qui font 40 kilomètres Dans ville Mais qui consomment Après 3-4 litres de plus Tout le reste du temps C'est complètement On s'est donné Ce croquerie intellectuelle Mais bon Je veux dire Avec de la publicité Avec le voit Quand on s'aperçoit Quand les pouvoirs publics Qui sont dans l'erreur Font Le matraquage Avec la publicité On arrive à faire faire N'importe quoi Et faire adopter Aux gens N'importe quoi Mais c'est dramatique J'ai été le premier A construire des voitures électriques Voilà J'allais vous en parler Mais sur des sites Si vous voulez Et mes voitures Moi la 4 roues motrices Elle faisait 280 kilos Avec les batteries Et la 6 roues motrices Faisait 420 kilos Et j'étais capable Avec la 6 roues motrices De tirer Avec cette voiture De 420 kilos De tirer De tracter Des remorques de 10 tonnes Si vous voulez Sur les aéroports Et tout ça Et en plus Mes voitures Elles pouvaient remonter Des pics de ski Sans changer de pneu Et tout ça Voilà Mais ça travaillait Sur des sites Actuellement Si avec la qualité Des moteurs Et l'évolution Des moteurs Modernes Si on avait des voitures Que j'ai connues Quand j'étais jeune C'est à dire Quand j'ai commencé A courir Les voitures Faisaient autour De 850 kilos Si on avait Ce genre de voitures Plus petites Et tout ça Avec les manivelles À main Pour les vitres Et tout On consommerait Moins de 3 litres Donc ça serait Bien plus écologique Tandis que là On a des grosses Des voitures Qui font 2 tonnes et demie Quand elles sont Sur la route Je peux vous dire Que ça consomme ça Moi j'ai une 406 coupée Qui est absolument Pas d'électronique Et tout ça Et d'ailleurs Quand je prends Une voiture Moderne J'enlève Toutes les assistances Électroniques Moi j'ai pas besoin De ça J'ai vu une vidéo Où vous disiez Que le sport automobile Est un vrai sport Et encore C'était inhumain C'est un effort inhumain C'est en 82 Ils avaient voulu La veille du rallye Modifier toutes les suspensions Et aller revérifier Les suspensions Sur une route Qui avait été refaite Sur une portion De 3 kilomètres Ou 4 kilomètres Qui avait été refaite Ce qui était complètement débile C'était pas représentatif De la Corse Mais bon Voilà Alors que j'avais mis au point La suspension L'année d'avance Et l'année d'avant On fait un premier tour D'Ajaccio En 84 spécial Et quand je reviens Ajaccio J'ai 5 minutes d'avance En championnat du monde Sur le deuxième Et là On reste 5 heures Ajaccio Donc je suis allé dormir Chez des amis Un tout petit peu Pour me reposer Et quand je reviens La voiture marche plus Et j'ai réalisé Il y a simplement 5-6 ans La nuit Des fois Je revisite mon passé Que j'étais le seul pilote Professionnel Qui n'a jamais mis De cadenas sur son Bouchon d'essence Parce que pour moi Le sport C'est sacré C'est vraiment Et ça devrait être Une éducation de l'homme Ça devrait être Une religion universelle Et pour élever l'homme Si vous voulez Au niveau des qualités morales Et jamais j'ai pu imaginer ça Et en réalité On me l'a fait tellement de fois Et je peux vous dire Qu'en Corse Il y en a qui se sont occupés De mon cas Un paquet de fois Parce que sans être prétentieux Vous savez c'était pour moi Une course mythique J'avais envie de délivrer De messages Pour ce que je pensais bien Pour la Corse Que je rêvais de toujours Je voulais toujours gagner Parce que j'avais besoin D'une victoire Pour pouvoir avoir la tribune Et pouvoir dire Ce que je souhaitais Pour la Corse Et j'ai jamais pu le faire Pratiquement Parce que Parce que J'aurais dû gagner 15 tours de Corse Et on m'a saboté la voiture On m'a fait toutes les vaches Que vous ne pouvez pas imaginer Mais voilà L'ami qui avait parlé De ma victoire Bernard Dardich Il avait dit De toute façon Qu'il en profite bien Parce qu'il n'en gagnera Plus jamais Alors je ne sais pas Pourquoi il a dit ça Et comment on peut dire ça Mais en tout cas Ça s'est vérifié J'étais tout le temps en tête Et il m'arrivait toujours Des choses improbables Incroyables Et donc Voilà Et ça a toujours été Des drames pour moi Parce que En général Après ça J'étais un mois En dépression Et oui Surtout quand on sait Qu'on peut le gagner Et qu'on le gagne En fait En réalité J'étais en tête Et puis bien sûr Mais ça Ça avait atteint Chez moi Un côté mystique Un peu Si vous voulez D'accord Parce que J'avais vraiment Un amour De ce pays Et puis j'avais Beaucoup d'amis Ici Parce que L'un ne va pas Sans l'autre Et donc C'était dur Vous êtes le parrain Du rallye historique Mathieu Martinet Qu'est-ce que vous donneriez Comme conseil Aux équipages Ou A un débutant Qui débute en rallye Quel conseil Un professionnel Comme vous donnerait Pour le rallye à venir Je ne me vois pas Donner des conseils Comme ça Parce que Si vous voulez Un conseil Ça concerne Un point précis Ou un truc comme ça Il faudrait que J'ai constaté Quelque chose Chez un pilote Pour pouvoir me permettre De lui dire ça Mais sinon Il y a maintenant Des pilotes fantastiques Aussi Et Ils ne m'ont pas attendu Pour savoir conduire Pour vous Ça a été un apprentissage Ou vous considérez ça Comme un don Le pilotage Ah surtout pas un don Non Moi je pense Que je n'étais pas Quelqu'un de doué Mais j'étais par contre Si on veut parler de don J'étais doué Autant qu'on considère ça Comme un don Et ce qui n'est pas le cas Mais j'étais doué D'une motivation Dans le jeu De la compétition Incroyable Parce que Contrairement à ce que Les gens pourraient penser Je suis quelqu'un Qui n'a pas Une grande confiance en lui Et quand j'étais plus jeune C'était terrible C'était L'horreur Elle même Mais j'ai combattu ça Si vous voulez Comme un alpiniste Elle doit combattre en permanence Son trac Et quand il affronte la montagne Parce qu'il peut se retrouver De temps en temps Dans des conditions Terribles Où il faut des nerfs d'acier Et une volonté incroyable Donc moi je savais Je savais que j'étais même Peureux Et donc j'ai lutté Contre ça Et j'ai lutté Pour progresser Et puis J'en suis arrivé A des points Où justement Les circuits J'étais très performant Sur les circuits Les plus rapides Les plus dangereux Parce que J'en ai fait plus Que les courageux A force de vouloir forcer Donc moi je crois A la vertu du travail Et tout ça Ou de l'intelligence La persévérance Et de l'intelligence aussi Parce qu'on ne peut pas Faire des résultats Sans réfléchir Et moi Comme j'étais peureux Je ne suis jamais monté Contrairement à mes camarades Avec des pilotes de Renault A mes débuts Pour voir comment ils faisaient Je n'ai jamais fait ça Et donc J'ai tout appris Par moi-même Par contre Comme je suis naïf Je n'ai pas pensé A un moment donné Que j'avais découvert Plus de trucs Que beaucoup de mes copains Et Voilà Et souvent Quand un gars Me demandait de monter Avec moi Je l'emmenais Et Je voyais bien Son étonnement À ce que Certaines choses Certaines choses Que je faisais Mais bon C'est comme ça J'étais Je ne pouvais pas penser Que j'avais trouvé Des trucs Intéressants Pour le pilotage Mais Moi j'ai appris Tout seul Si vous voulez Par la volonté En réfléchissant Et la voiture Que vous avez préféré Au milieu De toutes celles Que vous avez pu conduire Alors Pour le plaisir pur C'était l'Alpine Et d'ailleurs Là Vous savez Il y a une nouvelle voiture Qui est extraordinaire C'est la nouvelle Alpine Et je vais avoir le plaisir D'en avoir une Bientôt Même si c'est Le premier modèle Qui est sorti Parce que C'est le modèle Avec lequel J'ai fait une ouverture De rallye Il y a 3 ou 4 ans Et j'étais avec Le concessionnaire De Villefranche Sur Saône Qui est devenu un ami Qui lui fait une centaine De kilos Et je ne savais pas Donc on ouvrait le rallye On n'était pas en compétition Et c'était la voiture de Syrie Et il a pris les temps Et il m'a dit Si on avait fait la course Avec les temps Que nous avons fait On aurait été 5ème Dans le moderne Dans le moderne Donc C'est encourageant Parce que c'était pas une version C'était une version vraiment La Normale Oui Normale La moins puissante Et Pour vous c'est une réussite Cette Alpine Ah oui Qui reste Et puis en plus Elle est confortable Contrairement à ce qu'était L'autre Alpine Par contre Alors l'autre Alpine Je reviens Oui A votre question C'était vraiment Le plaisir Sur la route Et souvent Moi Même dans les grandes Compétitions très longues Comme la coupe des Alpes Tour de Corse J'avais pas envie Que ça s'arrête Parce que tellement Je prenais du plaisir A la piloter Voilà Maintenant Il y a une autre voiture Qui était Qui était Très très agréable Et enfin Avec laquelle Je me sentais Vraiment en osmose Et avec laquelle Je me permettais De faire ce que je voulais C'était la 037 Et là Alors Elle était moins joueuse Si vous voulez Que la Que l'alpine Elle était performante Avec des pneus Pas très larges Incroyable Il y avait un équilibre Dans cette voiture Et En plus Elle était Très saine Très saine Donc c'était Je pense La synthèse De la connaissance Des techniciens De chez Lancia Et l'alpine Avant de rouler avec Vous la caressiez Quand vous en voyez une Ah oui Ah oui Tellement J'étais J'ai commencé Avec la rue de Gordini Alors Bon bah A ce moment là Il y en avait peu Qui avaient des alpines Ceux qu'on avait en général Ils se classaient bien Si ça c'est pas la passion Ah oui Ça c'était Voilà Mais J'ai fait Je crois Une grave erreur J'ai eu une proposition J'ai eu une proposition Très intéressante A mes débuts Après les routes du nord Que j'avais fait Les deuxièmes routes du nord Où j'étais arrivé en tête A Reims Devant 20 voitures d'usine Avec une R8 Gordini Et pratiquement Sans reconnaître Donc là J'avais étonné tout le monde Et donc Du coup C'est Jean-Pierre Beltoise Qui m'a téléphoné Le lundi Qui suivait Pour me dire Que Jean-Luc Lagardère Voulait Me faire une proposition Et effectivement Il m'a fait une proposition Superbe Fantastique Mais moi J'y connaissais rien A l'époque J'étais un météore Je venais d'arriver Dans le sport automobile Je savais même pas Comment était fait Une bougie Et tout ça J'étais J'étais Incroyablement Un culte Si vous voulez Au niveau de la culture automobile Et ça m'a fait peur D'être patron Du service rallye Et puis en plus J'avais mes patrons Dans l'industrie Pour lesquels J'étais représentant commercial Et je me voyais pas Les abandonner J'ai eu bien tort Parce que Je leur ai laissé Mes salaires Pendant 6 ans Pour les aider Puisque moi Je doublais mon chiffre Je me suis fait Une vie de chien Et parce qu'il a fallu Que je fasse d'autres Métiers en plus Pour payer Les frais de mon bureau Et tout ça Et ils m'ont jamais payé Pour me remercier Vous voyez C'est vraiment Écœurant des fois Dans la vie Et moi J'ai fait Toute ma vie Comme ça J'ai donné à des gens Qui méritaient pas Mais bon Parce que j'étais D'une naïveté incroyable Sur la mentalité Tout le monde se demande Tout le monde regarde Parce qu'un pilote Combinaison M4 Bon Ça sent le rallye Avant le rallye Et la couleur de l'intérieur Ça vous plaît ? Ah oui Orange et noir C'est parfait La voiture De vos rêves Sans budget Voiture de course Ou pas de course C'est un peu important Voiture de série La voiture Qui vous achèteriez ? Oh Qui est pas forcément pratique Et puis maintenant Avec la Avec la jalousie Qu'il y a chez les gens C'est pas possible Ça serait la F40 Chez Ferrari La Modena aussi J'adore la Modena Et votre première voiture Que vous avez La toute première Que j'ai acheté Que vous avez conduit C'est une 2 chevaux 2 chevaux Légendaire C'est une 3 litres C'est une 3 litres Et ils sortent 510 chevaux 510 chevaux Avec deux turbos Ah d'accord Voilà Il y a turbo Parce que je me disais C'est pas possible Et c'est une 4 roues motrices Et il y a un mode électronique Pour la passer en propulsion Super Vous préférez une voiture classique Brute de décoffrage Sans mode A régler Voilà Et les groupés Je sais que vous avez conduit Des groupés aussi Oui On dit que c'est les plus difficiles A conduire Est-ce que c'est vrai ? Non La 037 Fantastique Cette voiture là Moi je Par exemple Quand j'ai fait les 24h10 Même sur une route étroite A 140 Je la mettais à l'équerre Quand je voulais Et puis ça Ça ne posait pas de problème J'étais comme dans Des charentaises Avec cette voiture Qu'est-ce que c'est beau Avec cette belle Combinaison bleue Vous êtes assortis On peut aller à la plage Oui On ne verra pas Au niveau du tour de Corse Vous avez quand même fait Énormément de spécial Est-ce qu'il y en a une Qui vous reste en mémoire Qui vous a marqué De quoi ? De spécial ? Eh bien Les breufs d'Aquador Le Tartavelle Et aussi L'épreuve De De Calvi Notre Dame de la Serre Notre Dame de la Serre Qui était une épreuve magnifique Oui Il y avait aussi Une épreuve que j'aimais C'était après Après Montelèche Là on montait Ah d'accord Ah Multifao Castifao Voilà Castifao Voilà Oui oui J'aimais bien Cette épreuve Elle a quand même De la réserve Et un rallye Que vous n'avez pas fait Que vous auriez aimé faire Que ce soit en Europe Ou dans le monde Non je n'ai jamais voulu Aller en Finlande Oui Parce qu'à l'époque Que les pilotes étrangers Étaient épiés Et la police les cernait Et donc Ils mettaient des amantes Terribles aux pilotes étrangers Qui c'est vrai Et par contre Les pilotes Finlandais Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient Au niveau d'entraînement J'ai vu aussi une vidéo Où On vous parle des carottes râpées Vous mangez beaucoup de carottes râpées Avant Maintenant malheureusement Je n'en mange plus assez J'avais perdu cette habitude Mais Avant quand je faisais les rallyes C'était C'était presque deux fois par jour C'était carottes râpées Un peu comme la couleur De cette BM Voilà De l'intérieur Couleur carottes Carottes râpées citron C'est 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 un secret de jouvence Tu aimes bien la route Voilà M2 Et voitures japonaises Vous avez essayé Ou Non Des Honda Ah Honda Si La R Fantastique La Civic R Oui Extraordinaire Cette voiture Ah oui Alors ça C'est vraiment une voiture Que j'aurais aimé À voir Trop d'électronique Oui 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 Quand même Bon Et puis il y a un autre défaut Sur cette voiture Oui C'est que les palettes tournent Les palettes tournent Avec le volant D'accord C'est l'erreur Qu'a fait Alpha Romeo Sur ses P4 P8 C'est une connerie Ça de premier go Non ça Faut vraiment Faut vraiment pas Savoir conduire Pour faire un truc comme ça Vous préférez les palettes fixes Ben attendez Vous savez La preuve là J'ai voulu utiliser La palette à gauche Ben je l'avais pas Sous les mains Sous la main On sait pas où elle est Donc si BMW écoute A rectifier Alors bon attendez Là ça Ça c'est une erreur Grave Et de base Moi j'ai fait des baptêmes Sur des circuits Pendant des journées Avec ça Attendez vous devenez fou Vous savez jamais Où elle sortait Les palettes Et le Nürburgring Vous avez roulé dessus Oui j'ai couru avec Stomlein Qui était le meilleur Du 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 Nürburgring Mais je le connaissais pas J'avais souffert Cette course là Et puis j'étais pas Vraiment dans le coup Parce que Je connaissais pas Donc il y a tellement De boss et tout Quand vous connaissez pas La route Pour aller vraiment Au maximum C'est pas possible Il faut Alors tandis que Les pilotes allemands Comme le Stomlein Qui était un super pilote Bon bah lui Il connaissait par coeur Et tout L'enfer vert Stratos aussi Vous avez conduit C'est moi qui l'ai fait gagner En championnat du monde La première La première fois Quand j'ai gagné Le tour de Corse En 1974 Stratos Ah oui c'est une voiture magnifique J'adore cette voiture Je suis bien heureux Ah bah elle était belle Comme tout Vous pouvez citer Une voiture Que vous avez pas du tout appréciée Pour ne pas dire détestée Ou Qui vous a vraiment pas plu Dans tout ce que vous avez pu conduire Par exemple Les Mercedes A une certaine époque C'était vraiment dévot C'était Elles étaient vraiment Lourdes Et pas puissantes C'était pas C'était C'était pas très agréable A conduire Mais Bon Mais par contre Ils ont sorti Et aussi Des voitures exceptionnelles Chez Mercedes Bon et pour finir Le mot de la fin Si vous aviez un mot à dire A Mathieu Martinet Et à l'organisation du rallye Pour l'épreuve Qui va commencer demain D'abord Je le laisserai Le succès Il l'a déjà Avec le nombre D'engagés Qui est fantastique En historique 117 engagés C'est magnifique Et je suis content pour lui Surtout qu'il a fait Toutes ces épreuves Qui étaient au début Une montée de Goja Qui a évolué en rallye Il a fait tout ça Pour honorer la mémoire de son fils Et que c'est merveilleux Et Mathieu c'est un homme de coeur Et bon J'apprécie particulièrement En plus sachant que J'ai connu malheureusement Ce genre de drame Et en tout cas Ce qu'il fait C'est fantastique Un rallye familial Un rallye émotion Voilà Sous-titres par Juanfrance